Musique Oui, des pages culturelles dans lesquelles ne figure pas, bien sûr, un musicien, Philippe Zda, vous savez, Serbonnech, en fait, qui a été membre du groupe Electro Ocasius, qui est mort accidentellement ces dernières heures d'une chute d'un immeuble. Il avait une cinquantaine d'années, 50 ans, je crois. C'était un des pionniers de la musique électro-française, pour ceux qui ne le connaissent pas. Il avait travaillé notamment comme ingénieur du son à ses débuts pour des artistes comme Serge Gainsbourg. Là, ça parle à tout le monde. D'autres infos dans la presse culture, Patrice ? Eh bien, on va commencer par cette photo du pistolet tout pourri de Van Gogh. En tout cas, c'est celui avec lequel Vincent Van Gogh se serait mortellement blessé. Je vous en parlais dès hier, puisqu'il était mis aux enchères et qu'on estimait qu'il partirait à 40, 50, quand peut-être 60 000 euros. Eh bien, figurez-vous qu'un particulier a lâché 162 500 euros pour se l'offrir. Pour un pistolet, on peut dire 160 000 balles. Voilà. Alors, d'ici dimanche, parce que ce sera le 60e anniversaire de sa disparition, vous allez voir fleurir tout un tas de papiers sur Boris Vian. C'est l'Humanité qui est le premier journal à ouvrir le feu ce matin avec de très belles pages sur l'écrivain, poète, parolier, chanteur, musicien. Regardez-le avec sa trompette. Scénariste, acteur, peintre. Touche à tout. Franchement, de talent. Et attendez, il était aussi centralien. Juste, comme ça. Alors, l'Humanité refait toute sa vie ce matin, naissance à Ville d'Avray, dans la jolie banlieue ouest de Paris, dans une famille, on va dire, de la bourgeoisie parisienne, férue de culture. Il avait un rhumatisme cardiaque qui avait été diagnostiqué à l'âge de 12 ans. On va d'ailleurs y en venir. Son père a été assassiné dans la maison familiale en 44, donc il avait 24 ans. Sa maman était musicienne. Alors, pourquoi Boris ? C'est bien précisément parce que la maman musicienne a choisi ce prénom en référence à Boris Godunov de Moussorski. Les photos, vous les voyez à gauche. En haut, il est avec Duke Ellington en 1948. On l'a vu, on va la voir, la voilà. Boris Vian, c'est aussi l'auteur de J'irai cracher sur vos tombes, roman qui sort en 1946. Le livre, il l'éclant quelques jours, en une dizaine, une quinzaine de jours. Et il le fait passer à l'époque pour la traduction d'un auteur américain inconnu, dont le nom était ou aurait été Vernon Sullivan. Évidemment, la supercherie a été découverte. Ça a éloigné les éditeurs et les journalistes de Boris Vian. Ils en ont un petit peu voulu. Mais ce qui est intéressant, et on revient aux photos et notamment à cette photo, elle est tirée du film J'irai cracher sur vos tombes, donc l'adaptation cinématographique du livre, qui sort en 1959. Et c'est cette adaptation qui, en quelque sorte, dont on dit qu'elle va tuer Boris Vian, puisqu'il assiste à la première du film. Il trouve l'adaptation épouvantable. Il le fait savoir. Il a un arrêt cardiaque au cinéma. On le transporte. Et il meurt pendant le transport à l'hôpital. Préverbe, c'est de lui. Il savait trop vivre. Il riait trop vrai. Il vivait trop fort. Son cœur l'a battu. C'est jamais trop, pourtant. C'est jamais trop. C'est jamais trop. Mais avec lui, apparemment, ça a été un petit peu trop pour son petit cœur, qui était précisément essoufflé de rubatisme cardiaque. Alors, dans ce contexte, je signale quand même la sortie de ce petit bijou. Ce sont les productions Jacques Canetti. Jacques Canetti a été le patron de Boris Vian il y a très longtemps. Et sa fille, aujourd'hui, fait vivre les productions Canetti, avec donc, entre autres choses, ce coffret, six vinyles, quatre CD, des chansons interprétées par Mouloudji, Salvador, Magali Noël, Philippe Clé, Judith Magre, Igelin, Reggiani. Et alors, je voudrais juste, pour finir, vous montrer les inédits, parce qu'il y a des photos. Regardez cette photo avec Mouloudji et le manuscrit du déserteur. Et alors, ça vous dit quelque chose, la photo ? Macron ? Ben attendez, attendez ! Regardez la photo suivante ! C'est Boris Vian. C'est stupéfiant. On dirait le président de la République. Stupéfiant, je crois qu'Emmanuel Macron est la réincarnation de Boris Vian. Peut-être. Allez, ça va. On en reste quoi ? Ça peut être un sujet. Merci Patrice.